Éliminé de Coupe d'Europe, dépossédé la même année de son titre par les Nantais, l'ASS n'a plus en ce printemps 77 qu'une dernière ambition, s'offrir une nouvelle Coupe de France, occasion de discuter encore une demi-finale étonnante, épique contre l'éternel rival, le football club de Nantes. A l'aller au stade Marcel Sopin, les Verts ont perdu sur le score brutal de 3-0. Autant dire, mission impossible pour les hommes d'Airbain. Et pourtant, par 3 fois, les Verts couvront la faille face à Bertrand Demann, par Patrick Révelli, Battenay et Santini en première période. Ils trouvent ainsi du même coup le moyen de discuter les prolongations, jusqu'à ce qu'un coup franc Nantais signé Henri Michel ramène le score à 3-1, balayant cette fois les derniers espoirs stéphanois, puisqu'il faudrait marquer non plus un, mais deux nouveaux buts. Et puis non, pour l'honneur, les Verts trouvent encore la ressource d'un quatrième but. Merci Saramagna. Insuffisant bien sûr compte tenu de celui marqué à l'extérieur, mais pour le panache, cela valait le coup d'être tenté. Il reste une minute et demie ou deux minutes à jouer. Nantes est qualifié. Il y a un coup franc, c'est Christian Lopez qui le tire. Il l'a tiré pour se débarrasser du ballon. Et il y a Hervé Révelli qui a le dos tourné au mur. Et pour s'en débarrasser, il lui donne comme ça un coup de tête, sans s'apercevoir que Bertrand Demann n'est pas avancé. Il est l'aubé, on marque le but et on est qualifié.